Alors, M. Payet, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté cet entretien au cours duquel… Bien sûr, ça me fait plaisir. Merci. Au cours duquel, je vais vous poser des questions sur les méthodes qualitatives. En premier lieu, est-ce que vous pourriez vous présenter, je vous prie, et m'évoquer un petit peu qui vous êtes en tant qu'expert, en tant que spécialiste des méthodes qualitatives ? Sur le plan professionnel, on pourrait dire que parler de qui je suis en tant qu'expert des méthodes qualitatives, ça ferait le taux pas mal. Parce que j'y ai consacré énormément de temps. Je dirais que dans l'âme, je suis un anthropologue, même si je n'ai pas poursuivi cette voie que j'avais écrite au début de mes études. Je suis furequé vers les sciences de l'éducation, mais donc le regard anthropologique sur les phénomènes sociaux, culturels, psychosociaux, c'est quelque chose qui m'habite beaucoup. Et puis, l'anthropologue, les méthodes de l'anthropologue aussi, c'est quelque chose qui m'a tout de suite plu, pour plein de raisons. Je pense que une rencontre avec des objets et avec des méthodes, c'est quelque chose qui est instinctif ou naturel. C'est une correspondance entre qui l'on est et un ensemble de panoplies, si vous voulez, d'approches qui existent. Et puis, on trouve une correspondance. Et pour moi, les méthodes qualitatives, ça me correspond. Je dirais qu'on pourrait le regarder de plein de façons, mais ce sont des méthodes aussi qui se font un petit peu dans la lenteur, qui se font dans la proximité, qui se font dans la rencontre. Et c'est quelque chose qui me correspond, une façon d'être dans la rencontre, une certaine lenteur. Ce qui ne veut pas dire manque d'intelligence, on peut être lent et puis avoir des bonnes idées. Ce qu'on appelle un petit peu la slow science, un petit peu, c'est ça? Oui, la slow science, oui, on pourrait dire. Tout à fait. Aussi, je ne suis pas très techno, mais peut-être que c'est pour moi une correspondance naturelle avec le fait de... Je prends souvent l'analogie qui est la suivante. Je me retrouve sur le mille déserte, un peu comme Tom Hanks. Le film, je ne me souviens plus du titre, mais Tom Hanks. Et puis, j'ai fait une enquête, j'ai été donné avec moi. Et puis là, il faut que je fasse du sens avec ça. Ça me va tout à fait. Le sable, la plage, je réussis à me faire de la bonne bouffe. Et puis, pour moi, j'ai tout ce qu'il faut pour faire du sens. Et j'ai aussi ce temps à moi. J'ai ce temps de réflexion. J'ai mon esprit, mon intelligence, mon intuition, mon cœur. Et donc, j'ai tout ce qu'il me faut pour travailler. Donc, dans ce contexte, je pense que qui je suis, je trouve une belle correspondance avec les méthodes qualitatives. Maintenant, je suis, bon, j'ai bifurqué, je suis devenu professeur en sciences de l'éducation à l'Université de Sherbrooke au Québec. J'ai collaboré avec des collègues aussi dans d'autres universités. Je m'ai défini comme méthodologue. Et pour moi, c'est un, je le vois comme un avantage parce que ça m'a permis de, d'abord, en faisant me connaître par mes travaux, je me suis fait approcher par plusieurs équipes de recherche. Donc, j'ai touché à beaucoup d'objets de recherche. J'ai trouvé ça très intéressant. Le point commun étant que c'est des chercheurs qui faisaient des approches qualitatives et qui m'ont approché. Alors, ça m'a permis aussi d'être très éclectique dans les objets de recherche et d'apporter tout ce, d'un côté méthodologique. D'accord. Là, je vais prendre bientôt ma retraite. Donc, je vais continuer à être actif, mais aussi reprendre un peu mieux la guitare électrique, le blues, le vélo, le plein air. Alors, et puis, eh bien, j'ai une belle famille, des enfants, donc, beaucoup de plaisir en perspective et aussi, je suis amateur de bain. Ah oui. Bref, vous aimez la vie. Oui, voilà. Et aussi, un peu épicurien. Épicurien. Est-ce qu'on pourra faire des liens entre les méthodes qualitatives et l'épicurisme? Peut-être. 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 Oui. Très bien. Alors, maintenant, ma première question va être, mon professeur de méthode qualitative me disait, en fait, pour faire une recherche qualitative, il faut que ce soit une bonne recherche. Qu'est-ce que pour vous, qu'est-ce qui caractérise pour vous une bonne recherche qualitative? Il a bien raison, votre professeur. On peut honorer cela de sa part qu'il ne vous dise pas j'avais peur de la fin de ce que vous alliez dire. Oui. À savoir qu'il vous dise que pour faire une bonne recherche qualitative, il faut mettre un peu de quantité. Mais ce n'est pas ce qu'il vous a dit. Ce n'est pas ce qu'il m'a dit. Il faut faire une bonne recherche. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Vraiment. C'est bien. Tout à fait. Totalement d'accord. Et en plus, je pense que meilleur on fait nos recherches, meilleur on fait de la publicité pour les méthodes qualitatives. Alors, peut-être là, plus qu'ailleurs, il faut faire des bonnes recherches. Il faut se donner, il faut faire une bonne recherche parce que, parce que, parce que, qu'on le veut ou non, nous vivons dans un monde qui est un petit peu plus, on pourrait dire, on pourrait dire qu'il y a une tendance positiviste. Même dans plein de domaines, que ce soit, on en plairait peut-être d'autres mots pour l'économie, pour plein de sphères de la vie humaine ce qui est certain, ce qui nous assure quelque chose, ce qui est quantifiable, ce qui est, je pourrais poursuivre comme ça les qualificatifs, rassure, fait partie d'un discours plus officiel, donc amène une pression allant dans le sens de ces méthodes ou façons de se faire ou se faire de vie, etc. Alors donc, c'est d'autant plus important dans les méthodes qualitatives de faire des recherches, de montrer que ça peut être très, très solide, intéressant, significatif, et pour que ces formes de recherche continuent à être acceptées, adoptées, subventionnées, je sais que vous avez des interrogations plus tard dans le guide d'entretien que vous m'avez soumis sur ça. Alors, vous voulez que j'essaie déjà de dire qu'est-ce que c'est une bonne recherche? Oui, quelles sont les caractéristiques d'une bonne recherche qualitative? Alors, moi, je vais d'abord peut-être un petit peu cibler mes commentaires sur l'enquête. En sciences de l'éducation, si on utilise le mot recherche qualitative, puis on l'utilise d'une façon très générale, qui est un petit peu quelque part, on pourrait dire un anglicisme ou peut-être un mauvais emploi, c'est une... On utilise l'expression, la traduction de qualitative research. A qualitative research. Donc, dans le contexte américain, ça se dit bien. quand on arrive dans un contexte francophone, là, on regarde l'expression une recherche qualitative. Est-ce que ça existe une recherche qualitative? Ce n'est pas des méthodes qualitatives. Ce n'est pas une enquête, une méthode... Là, on peut se poser plein de questions sur le vocabulaire. Je dirais qu'au Canada, au Québec, on ne sait pas trop poser les questions. On a fait une traduction d'une recherche qualitative. Donc, d'une part, il y a l'utilisation de l'expression, on va dire qu'on va s'entendre sur recherche qualitative, en général, mais que ce n'est peut-être pas l'expression parfaite. Ensuite, dans les contextes, par exemple, des sciences de l'éducation, où il y a beaucoup de types de recherches qui peuvent être faites d'ordre didactique, ce n'est pas toujours des enquêtes. Alors, ce qu'est une recherche qualitative, moi, j'ai été confronté assez tôt à ça dans les sciences de l'éducation. j'enseignais de certaines façons de la recherche et puis, j'avais des étudiantes ou des étudiants qui faisaient des recherches où 80 % de ce que je leur proposais, ils avaient plus ou moins besoin parce qu'ils faisaient des choses rapidement sur des corps plus qualitatifs, certes, mais toute la littérature qu'on aura su des Américains sur le qualitative research était plus ou moins appropriée. Par contre, dans le contexte de l'enquête qualitative, enquête, qu'on pourrait dire anthropo-sociologique, je fais une petite parenthèse anthropo-sociologique pour inclure de façon très large les recherches, certes, de type anthropologique ou ethnographique ou sociologique, mais aussi, je mets le terme anthropo en premier pour inclure aussi les recherches de type psychologique. Donc, s'intéresser à le psyché humain, les interrelations, voire à l'expérience intérieure avec les méthodes qualitatives et avec une enquête. Donc, moi, j'inclus cela dans l'expression anthropo-sociologique parce que parfois, on voit de la socio-anthropologie mais la socio-anthropologie demeure science sociale d'une façon assez stricte. Souvent, ça exclut la psychologie mais pas de mon point de vue. Donc, pour moi, si vous êtes d'accord, je préfère parler d'une enquête. Alors, la logique de l'enquête, je débarque à un endroit avec qui je suis, avec quelques référents de départ, avec des questions pressantes, avec une problématique qui m'appelle ou que le terrain m'appelle et je vais enquêter. Je vais essayer de cerner, de comprendre, d'expliquer. Expliquer, non pas dans un sens quantitatif ou expérimental, mais expliquer dans un sens d'être en mesure de faire des liens entre des suites d'événements, entre des éléments de contexte. Donc, pas pour faire une preuve comme dans un contexte expérimental. Il faut faire attention avec le mot expliqué mais il faut le prendre dans ce sens-là. pour moi, c'est cette situation-là que j'interpelle dans mes ouvrages et c'est cette situation-là qui est interpellée dans la plupart de la littérature de ce qui est appelé la « qualitative research ». Est-ce qu'il y a une tendance justement à ce que ces études soient plutôt descriptives plutôt qu'explicatives ? Celles qui vont les enquêtes de terrain ? Oui. À l'origine, si on parle du côté ethnologie, ethnographie, anthropologie, oui, c'est vrai, la tradition en anthropologie était de produire des monographies. la monographie et, dans le fond, la description d'une culture monographie et on parle de description. En effet, le cas de figure classique, c'est celui de l'anthropologue qui va chez les Inuits ou qui va chez les Kung San ou les et qui décrit la façon de vivre des personnes sous plusieurs angles à travers plusieurs saisons souvent pour qu'on voit l'ensemble des processus. Il y a certains processus qui arrivent au printemps, il y en a qui arrivent la saison des pluies, on va dire, etc. Donc, c'est vrai que certaines études peuvent avoir tendance à être plus descriptives. Si on va du côté plus sociologique ou psycho, anthropo-psycho-sociologique, là, il y a quand même souvent une volonté plus importante d'aller plus dans la compréhension de processus, de mécanismes, d'effets et d'essayer de voir aussi, de lier, entre autres, des schémas de compréhension, des schémas explicatifs, comment ça se fait, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui provoque telle chose, qu'est-ce qui le brine, etc. Donc, il y a plus cette volonté dans les recherches à caractère sociologique d'aller vers l'explication. Donc, je dirais que, je dirais qu'en général, c'est partagé. En revanche, si on parle toujours de la tradition de la qualitative research américaine, dès le départ, il y a une volonté de compréhension. D'accord. Alors, par exemple, on va, si on veut voir les racines de cette approche-là, on remonte jusqu'à Howard Baker. Et quand on regarde ce que fait Howard Baker, ou oui, comme on veut qu'on l'appelle, dès le départ, il y a cette volonté-là de compréhension, de montrer des mécanismes, de caractères sociaux, et puis on pourrait avoir la même intention de mécanismes de caractère culturel, si on adopte un point de vue plus ethnographique. Donc, je dirais que ce n'est pas que descriptif et que dans la tradition de la qualitative research, c'est quand même assez explicatif. d'ailleurs, on commence à parler d'entretien compréhensif aussi, il me semble. Oui. Un ouvrage qui s'est intitulé aussi l'entretien compréhensif qui oriente justement cette démarche un peu plus sociologique que vous évoquez. Tout à fait. Et si vous voulez, j'ai dans la prochaine édition l'ouvrage sur l'analyse qualitative, il y a un chapitre sur l'historique et puis cette idée d'approche compréhensive nous vient, si vous voulez, à des racines historiques chez certains philosophes Wilhelm Delti ou Delti, selon qu'on le prononce à l'américain, ou à l'allemande, des philosophes qui, en réaction au positivisme à la fin du 19e siècle, ont dit un positivisme qui, comme vous le savez peut-être, a un positivisme à un préjugé favorable pour les méthodes des sciences de la nature. Alors, il y a ces philosophes qui vont dire que dans les sciences humaines, le travail se fait plus en compréhension qu'en explication dans le sens des sciences de la nature. Explication dans les sciences de la nature, donc, on parle de causes d'effets, de linéarité un petit peu plus, d'extériorité pour déterminer ces causes et effets. Alors, ce type d'explication-là, certains philosophes, n'est pas approprié dans les sciences humaines et sociales que Delti va appeler les sciences de l'esprit et que c'est plutôt un travail de compréhension. On peut définir de plein de manières et d'où le vocable compréhensif qu'on utilise aussi en lien avec les travaux du sociologue Weber allemand. C'est ça. Alors, vous avez ces traditions-là qui s'entrent mal et qui amènent une façon de faire en compréhension, on pourrait dire. Ça fait un petit peu drôle de dire un entretien compréhensif parce que le mot compréhensif, être compréhensif, c'est peut-être pas heureux tout à fait. On pourrait dire en compréhension. En compréhension. Tu travailles en compréhension ou un entretien en compréhension. Et puis là, vous avez plusieurs chercheurs qui travaillent de cette manière, parfois sans le nommer comme ça, mais chez Jean-Claude Kaufmann, le nommément, il parle de l'entretien compréhensif et de l'entretien compréhensif. C'est lui qui a écrit un très, très bon bouquin sur l'entretien compréhensif. Jean-Claude Kaufmann aussi qui a été influencé également par la tradition américaine de qualitative research, celle plus spécifiquement de la grounded theory de Glaser-Restros. Donc, oui, on parle d'entretien compréhensif. C'est, sans le nommer comme ça nécessairement, dans les enquêtes qualitatives, c'est ce type d'entretien qu'en gros, on va faire. D'accord. C'est très intéressant. Merci beaucoup. Alors, maintenant, ma prochaine question va être justement... Moi, je ne perds pas de vue l'idée de dire ce qu'est une bonne enquête. Oui. Je laisse poursuivre avec les interrogations et puis je sais qu'à la fin, vous demandez s'il y a quelque chose qui ne s'est pas dit. Oui. Et si on n'a pas fait le tour de la question, je vais y revenir. Vous y revenir, allez. Je compte sur vous. Merci. Alors, ma prochaine question, c'est justement, pour revenir un peu vers le paradigme positiviste, on voit souvent des professeurs qui, à l'issue de recueils de données qualitatives, demandent à leurs étudiants de quantifier, de revenir à du quantitatif, en fait, de quantifier leurs données vers des chiffres et des valeurs. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est encore du qualitatif ? Alors, est-ce que vous en avez vu beaucoup qui, des professeurs qui, au terme d'une enquête par questionnaire quantitatif, demandent à leurs étudiants de compléter par du qualitatif, disons, des entretiens compléhentifs ou phénoménologiques ? Assez peu, justement. Assez peu. Voilà. C'est peu. Quelques heures. C'est un problème. Quelques heures, mais pas beaucoup. Voilà le problème. Oui. En fait, c'est qu'on retombe dans le... On retombe dans la... Dans l'effet du positivisme, si vous voulez. Là, je le prends d'une manière large. Si on regarde... Si on voulait employer des termes plus précis, on parlerait de post-positivisme parce qu'il faut distinguer les positivistes de celui de Comte. Après, il y a un deuxième Comte qui n'est plus dans la même boîte. Ensuite, il y a plusieurs... Il y a le sept devienne. Il y a beaucoup de traditions épistémologiques qui ont tenté de définir ce qu'est la science humaine et sociale, qui ont défini des paramètres. Et puis, on va parler de positivisme en général. On pourrait être plus précis en, disons, un certain temps de positivisme qui est une vision axée sur la précision, axée sur la preuve, dans un sens plus ou moins fort, axée sur la mise à distance, l'effacement, voire l'effacement de chercheur, qui est... On n'emploie plus le mot objectivité, donc c'est ça, objectivation, on va se dire, qui est axée sur l'importance des outils, des protocoles. Alors, c'est cet effet-là qui fait que dans un... il faut dire aussi qu'on dit science. Donc, science, c'est un gros mot là. Là, on est... Est-ce que toutes les sciences... Est-ce qu'il y a une seule science qui réunit toutes les petites sciences, qu'elles soient humaines et sociales, ou qu'elles soient physiques, ou qu'elles soient astronomiques, ou qu'elles soient etc. Là, si on les met toutes dans le même bateau, bien, c'est vrai que aussi, c'est pas banal de dire science. On parle dans la vie de tous les jours, science versus opinion versus croyance versus Trump. Là, c'est sûr que... C'est un mot fort. Alors, c'est vrai que... Peut-être que ça appelle ce genre de réflexe. Ça appelle ce genre de réflexe. Par contre, si on... De l'autre côté, il faut lire aussi Husserl. Il faut regarder aussi du point de vue de la phénoménologie. La phénoménologie, oui. Comme le dit Husserl, si on entend par positivisme cette façon d'aller chercher un savoir sur certains, il dit, c'est nous les positivistes, les phénoménologues. Alors, il n'est pas certain que ce qui est scientifique eu l'égard aux phénomènes humains et sociaux est ce qui est enquêté de l'extérieur à distance, quantitativement. C'est vraiment pas certain. Mais bon, quand même, cette idée-là, elle est très forte dans les sciences humaines et sociale, encore aujourd'hui. Et donc, c'est vrai qu'il y a une espèce de... Parfois de pression, d'autres fois de peur, d'autres fois de méconnaissance par rapport aux méthodes qualitatives qui vont faire qu'un directeur ou une directrice de thèse vont demander par méconnaissance, par besoin de sécurité ou par conviction épistémologique de compléter par des méthodes quantitatives. Est-ce qu'on pourrait dire que le fait de faire une analyse de contenu rassure finalement en ayant quelques données chiffrées à des fréquences? Oui, c'est vrai, mais en même temps, quand on regarde, quand on y pense comme il faut, c'est que l'analyse de contenu va révéler d'autres genres de phénomènes, va révéler des récurrences, va révéler... va révéler des faits plus globaux, va révéler... Alors, c'est complémentaire, mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Alors, c'est comme... Je crois que ça revient à avoir une directrice qui amène à faire autre chose, à ajouter quelque chose, mais ça ne va pas dans la même voie. Donc, ça ne solidifie pas toujours les... et même très peu les résultats auxquels on arrive avec des méthodes qualitatives sans compromis. Ça nous donne autre chose. Alors, est-ce qu'on a besoin de l'autre chose? Moi, je pense que dans plusieurs cas de méthodes qualitatives, non. En fait, ajouter des méthodes qualitatives, faire des méthodes mixtes pour des très bonnes raisons. Mais oui, c'est super. C'est très intéressant, le quantitatif, les enquêtes par questionnaire, les sondages, les recherches expérimentales. C'est très brillant, intelligent. C'est super intéressant. Donc, à l'intérieur d'un labo, c'est intéressant aussi de comparer avec un même objet des approches différentes. mais c'est autre chose de le demander par réflexe autre, par réflexe de méconnaissance, par réflexe de peur, par réflexe de... par réflexe de domination épistémologique. C'est-à-dire que de penser que ce n'est pas de la vraie recherche, ce n'est pas de la vraie science, ce ne sont pas des vrais résultats, les résultats qualitatifs. c'est que, dans le fond, quand on pose ce jugement, c'est qu'on l'approche d'un regard autre. Ce qu'on cherche, ce n'est pas ce qu'on vous offre avec les autres qualitatives, vous cherchez autre chose. Alors, vous nous jugez de cet autre point de vue que vous recherchez, mais ce n'est pas ce qu'on fait là. Donc, c'est embêtant. Pour les mauvaises raisons, c'est tout à fait embêtant. D'accord. Au niveau de la publication, est-ce qu'il est plus difficile de publier des études qualitatives que des études quantitatives ? Bien, là aussi, il faut faire des différences avec les situations dans les pays, les époques. Ce que je vous aurais dit il y a quelques années, peut-être je dirais différemment aujourd'hui, peut-être qu'on dirait encore différemment en quelques années, mais c'est qu'actuellement, en tout cas en Amérique du Nord, il y a un peu un backlash, un retour d'un positivisme quasiment même anachronique, un mieux positivisme. On a vu ça, nous, au Québec, avec des grandes pressions pour créer un institut sur les sciences d'éducation, mais axé sur les recherches quantitatives, sur ce qu'on appelle les « evidence-based research », les recherches basées sur les preuves. Donc, il y a ce mouvement-là qui est quand même assez important aux États-Unis et ici. En France, en Europe francophone, je suis moins au courant. Alors, dans ce qu'on... C'est pareil. C'est pareil, oui. Mais il y a quand même ce mouvement quand même plutôt positiviste. Alors, il y a... Alors, dans ce contexte-là, c'est vrai qu'il peut y avoir des reculs. Et ensuite, bien, les... Ça dépend des revues, ça dépend des reviewers, des arbitres. Ça dépend de ceux qui envoient aux arbitres. Ça dépend de beaucoup de facteurs, mais je dirais que, quand même, des bonnes encadres qualitatives, ça se publie dans bon nombre de revues. puis, je peux le dire d'autant plus de manière large que j'ai fait beaucoup de... avec des collègues dans un centre hospitalier, beaucoup de recherches de caractère médical, mais en tout cas avec des questions médicales. Et puis, on n'a pas eu de difficulté à publier dans des revues médicales. Bon, le réflexe de mes collègues était souvent de viser les premières. Donc, c'est sûr que si on veut aller publier dans un British Medical Journal, c'est difficile pour qui que ce soit. Mais, on envoie des enquêtes qualitatives dans toutes les grandes revues. Alors, c'est sûr que il y a toujours des chances d'avoir de l'incompréhension, d'avoir des jugements qui sont posés par les arbitres. On se fait refuser des articles et puis on dit « Voyons, ça n'a pas de sens. » Mais, et donc, ça va toujours un peu rester. Mais, en même temps, comme disait Howie, que j'ai eu la chance de rencontrer, et il me disait « Tout est possible. » On peut publier par... Vous allez toujours trouver un éditeur, vous allez toujours trouver une revue. C'est comme trouver les bons endroits, trouver les bonnes occasions. Lui, pour lui, il ne comprenait pas ce discours de « Ah, on est pauvres de nous, on n'arrive pas à publier. » Il dit « Ben non, tout est possible. » Bon, c'est vrai que Howard Baker, peut-être pour lui, tout est plus possible. J'ai tendance à être d'accord avec lui. Bon, maintenant, c'est vrai que là, il faut être aussi réaliste et puis toute la question d'impact facteur et de cette pression de « Publish or perish in English » même pour les francophones, c'est sûr que c'est pas facile. Mais, et puis avec aussi au détriment des ouvrages aussi, bien souvent, qui sont nettement plus intéressants, je trouve, que les petits articles préformatés, avec toujours le même truc, problématique, cas théorique, météo, etc. mais aussi, ça revient à des choix de vie individuelle aussi à certains moments. C'est-à-dire que, bien, peut-être que, peut-être que vous visez peut-être une carrière trop convenue. Est-ce que vous voulez vraiment avoir devenir « The Big Chercheur » avec des revues publiées dans des grandes revues prestigieuses? Est-ce que, est-ce que c'est vraiment un modèle que vous voulez ou bien prenez le temps d'y penser? Je trouve que on est vraiment dans le contexte que l'on vit actuellement. Les gens repensent, se voient qu'ils étaient dans une course effrénée puis se disent « Ah, c'est... Est-ce que c'était... Est-ce que c'était nécessaire est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de vivre? » on est un peu responsables aussi, les uns et les autres, de contribuer à ce modèle. Alors, si... On a une responsabilité puis moi, je l'ai toujours exercée dans ma faculté. J'ai toujours, d'une certaine façon, même fait exprès pour être un petit peu à côté, faire les choses différemment, pour donner des modèles, pour encourager les gens parce qu'on regarde l'autre, on a l'impression qu'il bosse comme un fou, il va être un expert, il a tout, puis quand on voit dans la vie des gens, on voit des choses différentes. Oui. Vous savez, ce dont vous parlez, c'est un petit peu ce désir d'être reconnu, finalement. Le désir d'être important, c'est le désir humain le plus important, finalement. On veut tous être importants. C'est un besoin primordial d'être reconnu. et il faut accueillir ça, mais en même temps, vous savez, moi, en 1994, j'ai publié un article dans les cahiers de recherche sociologique au Québec sur l'analyse par théorisation en crise. Alors, ça fait 26 ans, il est encore utilisé. Oui. Alors, vous savez, parfois, on suit notre intuition, on suit notre corps, on fait quelque chose parce qu'on est complètement passionné, c'est bien fait, ça tombe au bon moment et puis, ça a l'air de contribution qui peut être aussi importante que 20 articles écrits à 5 auteurs en a publié dans les revues aux États-Unis. Alors, c'est vrai qu'en même temps, c'est vrai que je pense qu'on a une contribution à faire. On a aussi un karma, si vous voulez. On a une mission de vie et puis, c'est vrai qu'il faut voyer au bout de notre ambition, mais ce n'est pas nécessairement la voie, les voies officielles ou les voies évidentes qui sont les plus payantes. Bien sûr. Donc, si je suis un petit peu à votre raisonnement, c'est également le fait qu'il ne faut pas trop viser non plus l'impact facteur forcément, mais s'intéresser à l'audience, le message qu'on veut transmettre dans ce qu'on publie. C'est ça qui est important finalement. Quelle audience on vise ? Par qui on va être lu ? Tout à fait. Tout à fait. Par qui on va être lu ? Et puis, même parfois, de s'en foutre un peu. Oui. D'avoir quelque chose qui est puissant, qui veut s'exprimer, d'avoir, de vouloir contribuer, de vouloir faire oeuvre, de vouloir, sans trop se demander, sans trop calculer. D'accord. Oui. Alors, c'est ça. Mais c'est vrai qu'aussi, en même temps, tenir compte de l'audience, souvent, on veut aider les gens, mais c'est pas dans les revues avec des articles sur 5-6 pages que ça va aider les gens. Alors, allons par des calots qui vont plus faire ce que l'on veut faire. D'accord. Merci beaucoup. Alors, maintenant, j'aimerais savoir pourquoi les méthodes qualitatives sont-elles si peu enseignées à l'université, contrairement aux méthodes quantitatives. Bien, c'est pas vrai aux États-Unis ni au Québec. Oui. Depuis une bonne quinzaine d'années, c'est les responsables de programmes de deuxième cycle, troisième cycle, se font un devoir de proposer à leurs étudiantes et étudiantes des cours à la fois de quantit et de cahier. Alors, chez nous, c'est très, très bien installé. Dans la plupart des universités américaines aussi, c'est très, très bien installé. L'Europe francophone a un, on pourrait dire, un éthos différent. En Europe francophone, il y a un grand intérêt pour la théorie. Et là, je caricature un peu. On pourrait dire que la méthodologie, c'est plus de l'ordre de la cuisine. C'est moins intéressant un peu. C'est trop américain peut-être, anglo-saxon, la théorie est beaucoup plus fascinante. Alors, donc, de ce point de vue, je pense que, et si on dit cuisine, eh bien, dans un contexte qu'elle vit, bien, allez, on dit, je fais de l'analyse de contenu. C'est fini. j'écris analyse de contenu. Oh là là, c'est super, analyse de contenu, c'est écrit, c'est beau, on ne donne pas plus de détails, on est bardin, voilà, c'est fait. Et du point de vue de la théorie, là, c'est magnifique aussi. Les gens ont une grande culture. À l'inverse, on peut dire les Américains, ils sont très pragmatiques, ils sont très, puis nous, on s'inclue, les Québécois, on est un peu les deux simulés, mais on s'inclue aussi de ce point de vue-là, c'est-à-dire la pratique, le « how to do it » bien plus facilement et on peut se lancer plus facilement aussi de trop de théorie. Donc, de la théorie, théorie, ça peut nous sembler un peu du verbiage, c'est trop, allez, passons à l'action, allons voir ce que c'est, allons vers l'Empirée. C'est ça la réponse. La réponse, c'est on va l'avoir sur le terrain, ce n'est pas les autres. Alors, il n'y a pas de, peut-être qu'en Québécois, je me situe bien entre les deux, les réponses viennent de part et d'autre. Cela dit, quand on parle des méthodes qualitatives, on parle quand même de terrain. c'est vrai qu'il faut être plus axé sur le terrain, c'est vrai qu'il faut faire attention avec la théorie pour ne pas qu'elle impose une visière, des grilles, qu'elle empêche d'être sensible à ce qui se passe sur le terrain. Alors, de ce point de vue-là, je pense que ça explique peut-être le fait que les cours de méthodologie, je ne sais pas s'ils sont moins présents, mais en tout cas, que les cours de méthodologie qualitatives, peut-être qu'il y en a moins. On a peut-être plus que, puisque peut-être la méthodologie a une importance moins grande. Et c'est vrai que parfois, au Québec, ça en a trop, il y a trop de cours de méthode dans les cursus. Mais, vous savez, il peut y avoir des excès de part et d'autre, mais c'est vrai que du côté européen, si on considère que la méthodologie est un peu moins importante, là, s'il faut donner des cours, est-ce qu'on ne va pas les multiplier ? Est-ce qu'on va donner des cours quantiques, cours quali, cours d'introduction générale ? Alors, c'est peut-être le quali qui va en souffrir. Justement, est-ce qu'on peut affirmer qu'il existe un manque de formation des enseignants et des doctorants en termes de méthode quali ? Oui, certainement. Certainement, oui. certainement. Très certainement, parce que même avec les multiples cours de méthodologie que l'on peut offrir dans un contexte nord-américain, nous, je dis nous parce que je suis depuis 30 ans, membre de l'association pour la recherche qualitative, j'ai été président au moment de mai, etc. Donc, je suis très actif dans cette association-là depuis plusieurs années. Une association qui a été l'une des premières d'ailleurs en Amérique, l'association pour la recherche qualitative. Et nous, on organise deux fois par année des colloques, un à l'automne et un lors de la CFAS, qu'on appelle ici, l'association canadienne-française pour l'avancement des sciences qui est un immense congrès. On a un colloque à l'intérieur chaque année depuis 30 ans. Et on offre aussi des formations et ça fonctionne bien et puis les gens apprécient beaucoup. C'est sûr que le véritable test, c'est le terrain, c'est essayer, c'est dans le faire. Mais la formation est très utile aussi. Très, très, très utile. Alors, je pense que... Et quand on va en Europe, c'est très apprécié. Oui. Oui, c'est très apprécié. Justement, ma prochaine question, c'était comment on peut apprendre ces méthodes qualitatives ? Est-ce qu'on peut apprendre seul au moyen d'ouvrages ou de guides ou de logiciels ? Les ouvrages sont vraiment fondamentaux. Oui. Et puis, des bons ouvrages qui ne soient pas trop un manuel qui serait trop bébête et qui ne soit pas trop non plus abstrait. Parce qu'une enquête, c'est quelque chose de concret. Mais une enquête, ce n'est pas qu'une recette. Le monde-là. Donc, il y a un équilibre à trouver dans les ouvrages. Les ouvrages sont très importants. Mais moi, j'ai beaucoup observé que depuis 30 ans que j'écris des trucs sur les méthodes qualitatives, je termine un article ou un chapitre. Wow! Yes! C'est clair! C'est super! Je suis super heureux. Puis là, je vais rencontrer des gens puis ils n'ont compris pas tout à fait ce que j'ai écrit. D'accord. Par exemple, la question des catégories conceptualisantes que j'ai dû appeler comme ça pour vraiment faire une différence avec catégorie dans un sens classique que je préfère appeler rubrique. Et donc, j'ai été amené à faire une différenciation de vocabulaire à donner des exemples pour que les gens perçoivent « Ah oui, catégorie conceptualisante, d'accord, ce n'est pas une rubrique. C'est-à-dire, ce n'est pas un nom de classe comme poméranien dans la classe chien. Vous savez, ce n'est pas ça. La catégorie conceptualisante, ça nomme un phénomène. Ça évoque tout de suite une image. Je dis aux gens quand je donne des formations « Vous pouvez m'en parler pendant cinq minutes. » Oui. Mais que poméranien entre dans la catégorie chien ou dans la rubrique chien, vous n'avez rien à dire. Donc, vous savez, il y a tout un travail aussi de complément aux ouvrages qui, pour moi, est quand même très, très précieux. Je le vois quand je travaille avec les gens. À un moment donné, ils vivent un eureka et là, c'est super. Mais ça demande d'être accompagné. D'accord. C'est vrai que la manipulation et ses logiciels aussi, d'aide à l'analyse qualitatif, ne sont pas évidents à prendre en main quand même. Ça demande... Oui. 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 Et le problème aussi avec les logiciels, c'est que le logiciel permet de manipuler, mais je ne vous ai dit pas grand-chose sur ce que tu manipules. C'est ça. Ce que tu manipules, si c'est des rubriques, tu vas terminer ton analyse, tu vas avoir une belle liste de rubriques avec leurs nœuds, etc. Ça travaille avec certains logiciels et puis tu vas arriver pour écrire et tu n'auras pas quoi écrire. Parce que tu vas avoir une liste de grandes rubriques qui ne disent rien. Alors, si tu travailles avec un logiciel, ça n'amène pas ces étiquettes que tu vas attacher aux extraits, par exemple, d'entretien ou aux notes de ta... Les extraits que tu vas attacher sont très, très importants et les logiciels ne parlent pas de ces étiquettes-là. Il te dit attache une étiquette et puis attache l'autre et puis je vais t'aider après à les retrouver, je vais t'aider à qualifier l'ensemble de ces étiquettes-là, mais si tu les qualifies avec des termes généraux, ça va te donner quelque chose de général. Donc, il faut faire attention aux logiciels à cet aspect-là, c'est-à-dire qu'il faut se donner une bonne formation d'analyse qualitative pour bien les utiliser. Tout à fait. Parce que c'est au furfeur surtout à interpréter par la suite. C'est lui qui garde la main. Il garde la main sur le processus, toujours. Tout à fait. Et je dirais même dès le début. C'est à lui à interpréter. Dans une certaine tradition, l'interprétation, on ne la postpone pas, on ne la repousse pas plus tard. Dans certaines traditions, on la débute tout de suite tout en étant bien conscient que c'est provisoire, que c'est travailler le sens progressivement. mais donc l'interprétation à la fin, ça aussi, c'est une mauvaise conception, c'est-à-dire c'est une conception qui peut nous amener dans un cul de sac. D'accord. C'est pour ça qu'on parle aussi parfois de validation. On va chercher une validation par la suite, à posteriori, pour, par exemple, en allant voir les sujets, en leur montrant notre corpus, en leur indiquant, est-ce que c'est ça que vous avez voulu exprimer ? On cherche quand même une validation parfois, à posteriori, de ce qu'on a pu interpréter nous. Est-ce que c'est important de le faire quand même ? Dans certaines situations, oui. Dans d'autres situations, plus ou moins, ça dépend de... Parce que vous savez, si vous avez fait une enquête ou que vous avez une... Vous rencontrez plusieurs personnes, vous allez dans plusieurs sites, vous arrivez avec une connaissance d'un phénomène qui dépasse parfois ce que vous pouvez voir, constater les individus séparément. Alors, il y a des choses qu'on ne valide pas parce que c'est votre travail de chercheur. En revanche, si... En revanche, c'est important que le témoignage d'une personne qu'elle vous fait, vous vous assuriez qu'en effet, vous ne le mésinterprétez pas. Tout à fait. Alors, donc, oui, ça peut être intéressant de valider auprès des personnes. D'accord. Et puis, ça peut être intéressant aussi de valider des choses un petit peu plus générales avec ce qu'on appelle en anthropologie les informateurs clés. Donc, des gens qui, pour être des protagonistes des histoires de ce que l'on étudie, peuvent être aussi avoir un regard plus large, regardent comment ça se passe, ont leur propre analyse. Donc, oui, ça peut être intéressant de valider auprès de certaines de ces personnes-là. Mais il faudrait faire attention de ne pas être coincé par simplement le point de vue des personnes qu'on a interrogées, à moins qu'il s'agisse d'une enquête strictement phénoménologique, c'est-à-dire visant à dégager ce qui est vécu, tel que cela a vécu, comme cela a été vécu. Et, comme chercheur, mon objectif n'est pas d'amener l'interprétation, mais de donner à voir. Donner à voir, vraiment. Ce qui a été vécu et dans ce sens-là, là, la validation est extrêmement importante. D'accord. Alors maintenant, comment pourrait-on mieux former et enseigner ces méthodes qualitatives à l'université ? Est-ce que cela passerait, par exemple, par les méthodes mixtes qui sont devenues très populaires, maintenant ? Les méthodes mixtes, moi, j'ai été, ça m'a hérissé le poil de longues années. Parce que, étrangement, les méthodes mixtes ont vu le jour lorsque les méthodes qualitatives sont devenues populaires. Oui. Alors, comme si, sans vouloir faire de passer l'intention, comme si certains s'étaient dit, « Ouh là là ! » Il faudrait, n'oublions pas, là, de mettre de la science là-dedans, donc, il faudrait mixer ça, là, c'est pas assez, là, du qualit. Donc, les méthodes mixtes, il y a eu une longue période où, de mon point de vue, ça a été, ça a été une fausse bonne chose. Parce que, c'est, certaines pratiques étaient de couper les enquêtes, une partie quali et une partie quantique. Alors, si on pense, par exemple, à une thèse de doctorat, une chercheure ou un chercheur unique, bien, faire les deux approches, c'est exigeant. Alors, moi, dans des jurys, ce que j'ai vu parfois, malheureusement, c'est une recherche quali qui ne satisfaisait pas vraiment et une recherche quantique qui ne satisfaisait pas vraiment mon collègue quantique. pour répondre à cette espèce de pression positiviste d'être certain, d'arriver avec quelque chose de certain. Et ça rappelle aussi le statut de données exploratoires du quali. Ça a été longtemps le cas, historiquement. C'est beau le quali, mais après, il faut faire la vraie, là. Il faut finir par la vraie enquête qu'on voit d'ailleurs encore aujourd'hui dans certaines traditions d'analyse de contenu. Ça se termine toujours par du quantier. Alors, donc, là, ça, c'est une vision qui, à mon avis, moi, je n'étais pas à l'aise avec ça. Je dois dire que, et puis, parfois, j'essaie de dissiper l'incompréhension que ça a pu générer, mais c'est sûr que moi, je parle en tant que chercheur autonome qualitatif. C'est-à-dire, je ne parle pas en tant que méthodologue général. Comme méthodologue général, je m'intéresserais au quanti, je m'intéresserais au mix, au quali, puis ça m'intéresse quand même en général, mais pour moi, ma mission, si vous voulez, mon rôle ou mes ouvrages, mes travaux, je les ai faits d'un point de vue de chercheur qualitatif. et pour moi, un chercheur qualitatif, règle générale, en tout cas, dans ce qui m'intéresse quand on se fait des enquêtes, il n'a pas besoin de quantifier. Ça ne me vient pas. Ça ne me vient jamais de dire, ah là, ce serait bien quand même de mettre des chiffres là-dessus, de compter, de faire des pourcentages. ça ne me vient pas, si vous voulez. Parce que ce que je veux, c'est comprendre, c'est voir comment ça fonctionne, c'est voir qu'est-ce qui amène quoi, comment ça bouge, comment ça ne bouge pas, où est-ce que ça bloque. C'est des questions qui sont d'ordre processuel, qui sont d'ordre de comprendre, d'expliquer, et non pas d'avoir un portrait précis ou d'avoir, c'est ça, d'avoir des grands nombres ou d'avoir, alors puisque ça ne m'intéresse pas, spontanément, je n'y recours pas. D'accord. Et c'est ce point de vue-là que j'ai toujours adopté en me disant, c'est ce point de vue-là que j'ai toujours défendu le droit d'adopter ce point de vue et de faire ce type d'enquête-là, de A à Z, sans avoir le petit démon quantique qui dit, oui, mais là, tu devrais peut-être, là, tu devrais peut-être, c'est dangereux, là, pense à ton jury, et là, est-ce que ça va passer? Vous savez, ce ne sont pas des questions d'ordre relatives à l'enquête qui est menée, c'est des questions qui sont épistémologiques, c'est des contraintes externes qui viennent d'un autre paradigme. Comment ça va être perçu, en fait? On se demande toujours comment ça va l'être. Oui, et aussi, il y a parfois aussi la méconnaissance de dire, mon Dieu, est-ce que c'est assez solide ce que je fais? Alors, là, c'est vrai qu'il faut éduquer. Là, c'est vrai qu'il faut éduquer. Et moi, ça a été le travail que j'ai fait d'éduquer au qualitatif, mais 100 % au qualitatif, sans compromis, non pas que la situation avec compromis, elle est condamnable, mais pour qu'existe cette possibilité, quiconque le veut de faire une enquête sans compromis. Et qu'est-ce que ça veut dire? Comment je la fais? Comment je la défends? comment elle est solide, sans compromis, je veux dire, sans compromis obligé. Si dans votre enquête, à un moment donné, vous avez tellement le goût de mesurer des trucs, bien, faites-le, c'est super. C'est beau, c'est beau, il n'y a pas de problème, mais si vous le faites parce que c'est une mauvaise raison, c'est là que moi, j'ai dit non, ça ne devrait pas, ça ne devrait pas, d'un point de vue épistémologique, qualitatif. Merci beaucoup. Je sais pas si j'ai bien répondu. Oui, absolument, c'est tout à fait ça, c'est tout ce que vous avez dit, absolument. Alors maintenant, beaucoup d'étudiants et de doctorants se retrouvent bloqués chez eux par rapport à cette situation sanitaire du Covid-19. Est-ce que vous pouvez leur donner quelques conseils, par exemple, pour continuer leur recherche? Comment pourraient-ils continuer leur recherche? Et est-ce que ces recherches seraient menées à distance, avec des entretiens à distance, est-ce que ça affecterait la validité de leur étude? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, alors, ça va me donner l'occasion de revenir dans une question de débat sur qu'est-ce qu'une bonne enquête. Oui. Je savais que j'avais la question. On y revient, finalement. Oui, voilà. Moi, j'aime bien quand même, même s'il ne faut pas en abuser, la comparaison avec l'enquête policière. Oui. Bon, alors, disons que je suis un enquêteur policier. Ça y est, il y a la Covid où je ne sais pas, je suis empêché d'aller sur le terrain. Alors, je vais dire à mon patron, « Bon, ben, où est-ce que ça? Désolé, les criminels vont courir. Je ne peux même pas, je ne peux plus faire mon enquête. » Non, 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 mon enquêteur. Le policier, il va trouver une façon, là. C'est certain, là. S'il manque d'imagination, tu te rejoues les colombes d'eau ou je ne sais pas quoi, mais il va trouver, là, il va trouver une façon de faire. Pour moi, l'enquête, dans la tradition des méthodes qualitatives, on dit souvent l'instrument principal, c'est la personne, l'enquêteur. L'enquêteur. Oui, c'est ça. Moi, j'aime ça ramener ça à nous. En fait, la question que vous posez, je la retourne à vos questions qui se la posent et qui écouteront l'interview. Je leur disais, comment tu penses que tu peux y arriver? Tu veux vraiment la faire, ton enquête? Comment tu penses que tu peux y arriver? Qu'est-ce que c'est une bonne enquête? Une bonne enquête, c'est que j'arrive à trouver ce que je veux. Vraiment, vraiment, je vais y arriver. Et puis, je veux que ce que je vais trouver, c'est ce que je veux trouver. Je veux que ce soit le vrai, là. Je veux que ce soit ce qui se passe vraiment. Je ne veux pas plaquer des trucs de ma part. J'ai ce goût-là d'attendre. J'ai ce goût-là de comprendre. J'ai ce goût-là d'avoir accès, de voir comment vraiment ça se passe. Je ne veux pas faire de compromis. Je ne veux pas trop, je ne veux pas rien laisser en place. J'ai vraiment le goût de connaître la vérité, si vous voulez, dans le sens de faire la lumière, de bien comprendre, de dire, ah oui, c'est ça qui se passe. Et tout, après, tout découle de ça. parce que, par exemple, la question de l'échantillonnage, dans l'enquête qualitative, de terrain, on ne le voit pas comme ça. On ne le voit pas comme traditionnellement. On ne prévoit pas un nombre très, très exact de personnes au début ou de sites. On va dire, on parle en termes de M, mais pas le M du quantité, mais le M de dizaine, quinzaine. vous voyez, ce genre-là, c'est donc, on reste flou. On reste flou, pourquoi? Parce que, ça va dépendre. Et l'analogie d'enquête politique, c'est encore bonne. Vous avez trouvé le coupable, mais vous dites, ah, j'en avais encore quatre à rencontrer, ah là là. Mais non, ça ne va pas. Alors, je l'arrêterai plus tard et tout le mec, il prend la peau de ce qu'on pète. Alors donc, non, ce n'est pas comme ça. On dit, a priori, je pense, qu'elle est là, elle est là, où je rencontrais tel et tel type de personne, je vais débuter comme ça, ça fait plein de sens et puis on voit en chemin. Ça peut aller très vite qu'on comprend des trucs. En même temps, il faut se remettre toujours en question, mais ça peut aller très vite ou ça peut être plus long ou ça peut être plus complexe que... Alors donc, Vous êtes d'accord avec ce concept de saturation, en fait, d'arrêter l'étude lorsqu'on... les nouvelles données n'amènent plus rien? Exactement. C'est ça, oui. Vous voyez encore, si on prend l'enquête policière, c'est ça, j'ai trouvé le coupable. C'est une méchante belle saturation. Alors je ne sais pas pourquoi je poursuivrais. Mais en même temps, je ne suis pas certain. J'ai lui ou elle à l'œil, mais je poursuis quand même. Je ne suis pas encore certain, donc je poursuis. Alors vous voyez, tout est ramené à ça, ce goût de comprendre, d'aller au fond des choses, d'aller bien saisir les bonnes données. Alors là, on peut retourner l'interrogation aux personnes qui sont dans la situation. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que, est-ce que, selon le type d'enquête que tu mènes, les questions que tu poses, par Zoom, par... Est-ce que tu penses que ça pourrait être intéressant? Est-ce que tu es capable de les rejoindre? Est-ce que tu avais déjà des idées de personnes ou pas? Si on parle de rencontrer des personnes. Bon, maintenant, si c'est sur un site, on peut se déplacer, on ne peut pas. Est-ce que d'autres sites pourraient faire la fête? Pourraient faire l'affaire? C'est ça. On ne peut pas répondre à ces questions-là, nous, parce que... Et celui ou celle qui peut répondre, c'est celle qui... qui a sa quête. Oui. Qui a sa question-là, qui a sa volonté de comprendre quelque chose. Puis moi, je pourrais lui dire, ben oui, ça fait... Et puis elle retourne à l'intérieur d'elle-même et elle dit, ah non, ça ne fait pas parce que, pour telle et telle raison. Ou bien, je lui dis, ça ne fait pas, puis elle dit, oui, oui, ça fait parce que, parce que. Alors, c'est toujours important et puis peut-être aussi pour insister sur le... le fait de... que l'enquête qualitative, on la porte à l'intérieur, on a quelque chose qu'on veut aller chercher. Moi, je fais souvent ce travail avec doctorante, doctorat. Là, je les fais expliciter ce qu'ils cherchent vraiment. Souvent, ce qu'ils cherchent vraiment, ce n'est pas... ce n'est pas le sens qu'ils disent, qu'ils cherchent très souvent à se réveiller à des événements de vues ou à des trucs qu'ils ont vus ou à des preuves qu'ils veulent faire à d'autres personnes. Puis c'est bien d'aller chercher cette quête-là sous tous ces aspects et ça devient notre centre. Oui. C'est mon centre et quand je suis face à un problème, je retourne à mon centre. Oui. C'est vrai qu'on a... Et je me dis... Oui. On a tendance aussi à vouloir chercher des choses qui sont personnelles parfois et on dit souvent qu'un chercheur ne devrait pas justement avoir un objet de recherche qui soit trop personnel. Est-ce que vous adhérez à... Bien. Oui. C'est-à-dire, je suis tout à fait d'accord quand ça sera des robots. Oui. Je pense que ce serait bien que ça ne soit pas personnel parce que je ne fais pas tout à fait confiance aux robots. Tout à fait. Mais si c'est une personne, bien là, c'est dommage que des gens, que des non-personnes fassent des recherches. Oui. Moi, je trouve ça vraiment dommage dans les sciences humaines et sociales. C'est vrai que... C'est vrai qu'en même temps, si quelqu'un est façonné par des étoiles... Et puis, bien, même là, même là, cette quête-là, elle est importante. Recherche ces quêtes. Et puis, dans les sciences humaines et sociales, c'est aussi bien de la conscientiser que de l'ignorer. Oui. C'est ça. C'est mieux d'être en conscience, d'être en réflexivité que d'ignorer ces choses-là. Puis, j'allais ajouter quelque chose, mais ça m'a un peu échappé. Oui, c'est ça. Donc, ce centre-là, cette quête, ce que je cherche, cette implication dans le terrain, cet amour de méthode qualitatif, c'est ce qui vous porte. Vous voulez faire ce type d'enquête-là, qualitatif, vous ne faites pas de compromis, vous vous donnez beaucoup. Quand vous êtes en soutenant aux hôtesses et qu'on vous pose des questions, vous pouvez retourner à l'intérieur pour répondre. Vous pouvez retourner à vos données. Vous pouvez retourner à tous ces gens qui vous ont parlé, à ces sites que vous avez ou sur lesquels vous avez séjourné. C'est très riche les méthodes qualitatives. C'est très sécurisant, peut-être plus que les méthodes quantitatives parce qu'on dit beaucoup moins que ce que l'on a vu, ressenti. Et donc, ici, on est bien connecté quand on fait notre enquête. On a fait des choix qu'on peut expliquer par la suite, même si on n'a pas pensé de les expliquer dans la thèse ou dans le master. Donc, on est en mesure de retourner en soi ou de retourner à les données. Et ça, c'est très riche. Très, très riche. Et aussi, j'ajouterais que si vous voulez vraiment faire du qualitatif sans compromis, allez au fond, du point de vue éxistémologique, demandez-vous quelle est votre vision de la réalité pour vous. Est-ce que ça existe du vrai pour tout le monde? Est-ce que ça existe quelque chose de totalement objectif? Est-ce que posez-vous toutes ces questions-là de votre rapport au monde? Puis, essayez de clarifier ces questions-là en lisant aussi peut-être en épistémologie et essayez de voir en vous qu'est-ce que fondamentalement vous croyez, sur quoi vous croyez. Et puis, ça aussi, ça aide beaucoup dans les jurys ou dans les séminaires. Parfois, on nous pose des questions et c'est vraiment embêtant parce qu'ils sont posés d'un autre paradigme épistémologique. C'est ça. Beaucoup d'autres. Moi, j'ai toujours su répondre parce que là, je retourne en dedans. Je me dis, non, 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 j'ai rencontré la personne. Il y a comme un sentiment profond de certaines choses que je, non, je ne me laisserai pas distraire par une demande qui n'a pas de sens par rapport à, par exemple, à ce que j'ai fait les mêmes entrevues d'une personne à l'autre. Non, non, ça n'aurait vraiment pas donné les bons résultats parce que j'apprends des choses. Je ne dois pas toujours changer mes guides d'entretien, mais parfois, j'apprends des trucs et puis c'est aussi interactif. Je suis en enquête aussi. Je ne veux pas vous amener des trucs comparables. Je suis en enquête. J'ai une mission puis je la fais puis j'avance. Vous savez, on retourne à ça et on peut répondre. Il y a besoin de l'avoir lu dans le manuel en retournant à ça. C'est ça. Merci infiniment. C'est vraiment passionnant cet entretien avec vous, Pierre. J'ai une question maintenant, on va dire finale. J'aimerais savoir, vous nous avez évoqué un petit peu votre parcours et tout ça. Comment concevez-vous la recherche en sciences sociales actuellement et dans le futur s'il est possible de faire un peu de prospective ? Qu'est-ce que vous entendez dans le prospective ? Comment pourraient se développer les sciences sociales dans l'avenir ? Ah, d'accord. Dans l'avenir, par rapport à une situation actuelle, comment on pourrait se projeter dans 10 ou 20 ans ? Est-ce qu'il y aura une évolution ? Est-ce qu'on sera au même stade ? Bien, j'allais dire que je ne veux pas trop utiliser le contexte actuel de COVID parce que... Qui est particulier quand même. C'est particulier, mais on va s'en souvenir dans 20 ans. Ce n'est pas si particulier que ça. Bien, je trouve que on redécouvre des choses actuellement. Oui. Moi, j'ai toujours dit à... J'en ai même écrit dans un texte, je ne sais pas trop où. Dans 100 ans, on va avoir encore besoin d'écouter des personnes, de savoir ce qu'elles vivent. on va avoir encore besoin d'aller sur des sites, de voir comment les choses se passent. On va avoir encore besoin d'essayer collectivement de comprendre, de dire, moi, je comprends ça de cette façon-là après avoir fait une preuve enquête. Je vous le soumets, vous en discutez, on arrive à quelque chose, on comprend mieux, on est en mesure ensuite de mieux aider ou pas, mais ça n'est pas toujours obligé d'être les recherches qui mènent de l'action. On peut aussi vouloir seulement comprendre, mais donc, dans tous les cas, je pense que parfois, on peut avoir l'impression avec l'omniprésence des médias sociaux, avec la technologie, ça va vers le monde technologique, puis ça va disparaître, puis peut-être quand ils vont revenir, puis le calibre va tout à fait disparaître, ça n'en aura plus jamais, mais on voit bien que, en tout cas, nous, au Québec, je pense aussi dans plusieurs autres pays, mondialement même, il y avait comme une espèce de croissance économique, il y avait quelque chose de fort en termes d'époque, des taux de chômage très bas, etc., puis tout semblait parti sur une ère de productiviste, et puis tout à coup, il arrive ça et on retrouve d'autres processus, d'autres valeurs, d'autres projections, justement. Alors, je pense que dans les sciences humaines et sociales, on ne peut pas dire, on ne peut pas, on ne peut jamais avoir un pronostic, si vous voulez, qui soit définitif, et moi, je pense que tant que l'esprit humain sera un esprit communicationnel, relationnel, qui aura une expérience intime, qui aura, ben, tant qu'il ressort, il y aura des méthodes qualitatives aussi, pour aller à la recherche de la compréhension de ces phénomènes. Merci infiniment. Et pour finir, est-ce qu'il y a une question à laquelle vous n'avez pas répondu et que vous aurez aimé que je vous pose? bien, en tout cas, j'ai pu revenir sur la notion d'une bonne enquête. Peut-être que je pourrais aussi expliquer le fait que moi, je parle très peu de critères de validité, de scientificité, on va dire. Oui. parce que je trouve que c'est une espèce de survivance post-positiviste dans le sens suivant, c'est-à-dire que, je sais que parfois, ce n'est pas toujours utile ce que je vais dire, mais une bonne enquête, c'est une bonne enquête. C'est une enquête bien menée. C'est une enquête où je suis alerte. C'est une enquête où je suis à l'écoute. C'est une enquête où je mets toute mon intelligence. C'est une enquête où je ne lâche pas. Je veux élucider. Je veux comprendre. C'est une enquête où je me remets en question. Je me dis, « Ah, ne va pas trop vite, Pierre. Fais attention. Une enquête où j'en parle avec des amis, des collègues. Qu'est-ce que tu en penses autour d'un café quand on ne peut pas travailler en équipe. Bon, maintenant, à distance, on va dire. Mais bon, peu importe le moyen, c'est une enquête où c'est une enquête aussi où je ne la fais pas pour moi nécessairement dans le sens où je la fais pour comprendre l'autre aussi. C'est sûr que c'est peut-être ma motivation et le personnel. C'est une quête à moi, mais c'est une quête vers l'autre aussi. Sinon, je ne ferais pas d'enquête. J'écrirais une autobiographie ou j'écrirais. Donc, et pour moi, souvent, j'essaie de trouver un autre vocabulaire que triangulation ou que fiabilité ou validité externe, tous ces trucs qui nous viennent des méthodologies expérimentales ou d'enquête par questionnaire et puis qu'on a essayé d'adapter et qu'on pourrait, pour enlever cette espèce d'aura, voire de pression techniciste, on pourrait utiliser des mots plus humains, plus confiance, travail acharné, systématisme parfois. Alors, donc, et je trouve aussi que dans une enquête qualitatif, c'est nous qui devons le montrer. On doit dire j'ai fait ça, je suis retourné, je suis allé deux fois, je me suis remis en question dans mes analyses, comment j'ai procédé. donc donner à voir tout ça, dire, je suis arrivé, je me suis fait un premier guide d'entretien. J'entraîne, avec ma conjointe, de préparer un texte là-dessus, sur la préparation de la guide d'entretien. Donc, je l'ai fait comme ça, voilà comment je l'ai fait. J'ai gardé, en gros, cette version-là les deux premières fois, les deux premières rencontres, ensuite, elle a bougé. Là, on voit tout le travail valide qui a été fait sans avoir à mettre des mots techniques, ce qui n'emblie, je ne suis pas désutilisé, mais j'essaie toujours aussi dans ce même esprit de ramener ça au travail humain acharné, intelligent, brillant, passionné, impliqué, honnête, transparent. Vous voyez, tous des mots qu'on ne trouve pas dans les bouquins de métaux quantitatifs, parce que ce n'est pas ce genre de truc-là peut-être qui est prédominant dans les enquêtes quantitatives ou expérimentales parce qu'on veut des données certaines, définitives, précises, et que là, ça va être un autre vocabulaire qu'on va utiliser. Mais pourquoi l'importer dans le commune ce n'est pas toujours approprié ? D'où l'importance peut-être aussi de ce qu'on appelle les mémos où on va évoquer un petit peu son processus de réflexion, son cheminement et comment on en est arrivé là finalement. C'est important dans les études qualitatives. C'est une manière qui peut apporter un peu de validité aussi ces mémos qui sont construits personnellement. Quand on regarde les notes d'un chercheur de terrain qui va se laisser et qui rencontre des personnes, c'est riche, très, très riche. Il y a un matériau très riche là-dedans alors la notion de mémo en grande théorie c'est utilisé pour moi ce que j'appelle peut-être d'une façon plus claire des notes soit descriptives ou théoriques ou méthodologiques ou des notes justement de journal de bord etc. Tout ça c'est extrêmement riche et ça nous aide aussi après à écrire le rapport et à donner à voir tout ça et puis je dis toujours aussi en même temps à chaque fin de journée ou à chaque semaine en tout cas il ne faut pas trop attendre c'est vrai que ça vaut la peine d'écrire qu'est-ce que j'ai fait comment j'ai fait comment j'ai procédé comment je suis arrivé à ça il est arrivé quand cet insight et puis j'ai fait quoi avec et puis peut-être 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 que en terminant je dirais aussi que je crois qu'encore aujourd'hui peut-être qu'on n'insiste pas assez sur la partie analyse qualitative en pensant peut-être que ça se ça vient avec le terrain et puis c'est tout ça vient avec le terrain et avec l'écriture mais il y a une part très importante qui est interprétative il y a des décisions qui sont prises il y a des hypothèses qui sont formulées puis après on les travaille on les détravaille on les retravaille alors moi je pense qu'on doit donner plus à voir ça et ça aide au niveau aussi de la confiance que cela inspire dans nos écrits ou dans les jurys ou dans les similaires de recherche avec les collègues tout à fait merci infiniment Pierre Appaillé merci infiniment pour cet entretien que vous m'avez accordé j'aimerais pour qu'on l'en termine que vous m'évoquiez l'ouvrage qui va paraître l'année prochaine vous m'avez dit mais la quatrième édition est actuelle vous allez nous le dire pourriez-vous nous l'évoquer oui c'est l'ouvrage l'analyse qualitative en sciences humaines et sociales qui est paru chez Armand Colin comme je vous le disais avant qu'on qu'on parte l'entrevue avec l'enregistrement je dis souvent mon ouvrage parce que c'est un ouvrage avec Alex Moutier qui a contribué à la première édition en 2003 mais qui a pris sa retraite par la suite et puis la cinquième édition va paraître et l'ouvrage a pratiquement triplé de volume depuis l'édition de 2003 donc je dis un peu mon ouvrage parce que c'est vrai que là il ne reste plus beaucoup de contributions d'Alex Moutier mais j'ai beaucoup aimé travailler avec Alex et donc on a décidé de garder les noms des deux moteurs donc c'est Payé Michéli et c'est la cinquième édition qui va paraître en fait qui devait paraître cet été et qui malheureusement va être reportée parce que c'est ça tout est un petit peu arrêté en ce moment et c'est un ouvrage que peut-être des gens qui vont écouter l'entrevue connaissent mais la cinquième édition là il y a vraiment des ajouts significatifs j'essaie d'en avoir à chaque édition pour pas que les gens rachètent des volumes parce que c'est quand même des coûts mais donc il va y avoir des ajouts importants et c'est ça donc c'est en 2021 donc l'analyse qualitative en sciences humaines et sociales chez Armand Colin on l'attend avec impatience on sera ravis de pouvoir vous lire c'est toujours un plaisir merci infiniment merci infiniment pour cet entretien bravo pour votre travail c'est très gentil merci c'est vraiment généreux de votre part de faire ça de prendre le temps vous m'avez écrit il y a longtemps on s'est réécrit vous avez été patient vous aviez un long guide d'entretien vous l'avez refait c'est vrai on m'avait demandé de le raccourcir un petit peu parce que c'était un petit peu trop voilà c'était très généreux de votre part et puis je pense que les gens doivent bien profiter de ça alors merci beaucoup grâce à vous c'est grâce à vous et aux interviews des experts voilà qui apportent beaucoup et qui éclairent un peu nos doctorats et nos étudiants qui sont toujours dans le doute par méconnaissance de la méthode de la recherche c'est pas évident c'est vrai j'ai toujours travaillé pour c'est toujours eux elles que j'ai en tête moi je travaille merci infiniment je t'en prie ça me permet de te te soigner oui avec grand plaisir on va parler de ça maintenant c'est ça je te remercie infiniment Pierre d'accord je trouve que c'était une très bonne continuation et merci encore pour cet entretien qui était vraiment très enrichissant et qui j'en suis certain plaira vraiment à mon audience et merci infiniment à très bientôt je suis à l'heure du lunch et je te souhaite bon apéro merci c'est vrai il y a 6 heures de décalage on ne l'a pas dit à nos auditeurs voilà merci beaucoup bonne soirée Pierre et à très bientôt et merci encore au revoir Pierre merci au revoir voilà c'est terminé pour aujourd'hui je vous invite à liker la vidéo si vous l'avez appréciée et à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo merci merci